Les Destans, bonjour ! Salut ! Kylian, Quentin et Dean, vous avez un amour en commun, c'est la musique. C'est ça, c'est bien, ouais. Heureusement que c'est pas une fille, parce que sinon on se ferait un peu... Ouais, on se battrait un peu plus tard. On vous a découvert avec le tout premier single, Vol, déjà un succès. Qui nous parle de ce titre ? Euh, Kylian. C'était notre premier single, Vol, oui exactement, qui est sorti cet été. C'était pour nous un moyen de découvrir déjà la scène, ensemble déjà avec ce titre. Et puis c'était un bon moyen pour nous de créer notre bass-fun qui est présente maintenant dès lors depuis ce jour, depuis nos tout débuts. C'était un bon moyen de tous les rassembler et puis d'annoncer qu'un groupe allait arriver, et était arrivé d'ailleurs. Et puis c'était un titre qui est différent de Sans Toi, quand même, dans le message qui fait passer. Ouais, il y a une belle différence, ouais, c'est un titre assez rythmé et puis... Ouais bon, à mon avis c'est le titre le plus différent de l'album qu'on puisse avoir. Déjà, ouais. L'album est orienté beaucoup plus pop-rock, après bon, on a plusieurs surprises qui sont quand même à venir. C'est peut-être le titre le plus pop qu'il y a sur l'album, ouais. C'est peut-être le titre le plus pop qu'il y a sur l'album, ouais. Voilà, c'est le titre qui sera le plus pop de l'album et puis, bon, c'est... On lui donne beaucoup à ce titre par rapport à la basse panne qu'on s'est créé avec. Et puis voilà, alors qu'il y a de nouveaux singles Sans Toi qui est sorti, et puis... On fait rêver à la suite. Racontez-nous votre rencontre, dans un studio d'enregistrement, je crois. La rencontre a été comme une évidence ? Ben non, c'est simple en fait, on était dans des studios de répétition et voilà, chacun faisait son petit truc, chacun de son côté, puis à force de se croiser dans les couloirs, on est venu à se parler, voilà, mais t'es qui toi, qu'est-ce que tu fais, machin... Puis en fait, on a rapidement pris contact, on a regardé les playlists de chacun, tout ça, on a trouvé plein de simulitis dans... C'était très spécifiant, ça faisait vraiment peur. Voilà, et puis on a commencé à essayer des trucs ensemble, on s'est amusé à chanter ensemble, on se parlait sur Facebook tout le temps, après, mot évidence, je suis pas sûr, mais... Et puis voilà. Non, ça s'est fait, ouais, assez spontanément, quoi, quand même, de chaque côté, quoi, de chacun, enfin, des trois parties, c'est quand même... Ils sont mignons, ils sont sympas, c'est vrai. Ouais. C'est un plus, hein. C'est gentil, quand même. Donc vous avez à peine la vingtaine et déjà une certaine maturité. Quand vous parlez musique, vous dites, on est des bosseurs. C'est-à-dire ? C'est la vérité. C'est-à-dire, je suis allé me coucher à 4h du matin. Voilà. À notre maison, c'est le studio, ça se voit dans mes cernes, je pense. Je suis allé me coucher à 4h, je me suis réveillé à 8h, donc c'est pour ça, ouais. C'est vrai, pour le coup, on est des bosseurs. On est des bosseurs. On est des bosseurs et d'autant plus, bah, depuis qu'on a eu la chance d'apprendre que ce single, sans toi, est pressenti pour les pré-sélections de l'Eurovision. Depuis ce jour-là, on a mis les bouchers, les bouchers triples, quoi. C'est clair. On a vraiment tapé dedans, quoi. C'est maintenant, quoi, parce que vraiment, l'Eurovision, c'est quelque chose d'important pour nous. D'ailleurs, de quoi, d'ailleurs ? Tapez 1 par SMS au 7303, tapez 1 au 3245 par téléphone, et puis sur Internet, c'est gratuit sur France 3. Donc, n'hésitez pas. Surtout, là, vous n'avez aucune excuse de ne pas y aller. Ouais, il y a la tata, il y a le tantan, il y a le cousin. Ça prend 3 minutes, hein. Mais concernant l'Eurovision, c'est quand même un gros défi. Comment ça vous est venu ? Comment ce projet est arrivé ? En fait, c'est notre maison de disques qui nous a appelés. Parce qu'ils avaient présenté notre titre à France Télévisions, qui apparemment a un gros coup de cœur pour nous. Et voilà qu'on a reçu cet appel comme ça. On ne s'y attendait pas du tout. Au début, on s'est dit, mais ce n'est pas possible. Ils se gouraient de numéro. Ce n'est pas possible, c'est des conneries. Et en fait, non, c'était bien nous. Donc là, on a réveillé un peu tout le quartier, quoi. Et... Doublement honoré, quoi. Ça arrivait comme ça, quoi. Ça arrivait comme ça. Donc, c'est un grand honneur. C'est Laura Marciano, la première qui a cru en vous. C'est la même qui a produit Tal. C'est prometteur. C'est prometteur, ouais. Elle n'a pas fait que ça, en plus. Elle a participé sur le volume de Génération Goldman. Et le 2, d'ailleurs. Voilà. Et puis, elle a composé l'intervéréalité de notre album, qui est en cours de finition, qui sortira pour l'été prochain. Espérons, ouais. Donc, voilà. Que vous pourriez danser dessus cet été. On a eu aussi la chance de pouvoir collaborer avec elle sur un des titres de l'album qu'on a pu composer. Donc, c'est que... Vous savez chanter, danser, et le trio marche à ma paye. Danser, danser, danser. Écoutez, je sais sauter. Alors, parlez-nous quand même de vos formations ou c'est inné ? Comment ? Pardon ? Est-ce qu'on a une formation ou c'est inné ? Voilà. Pour moi, c'est inné de sauter. Franchement, c'est vraiment inné. Et après... Pour le coup, en plus, c'est presque la vérité, dis-nous. Et ton mec, t'as vraiment baigné dans la musique depuis que tes gamins, quoi. Depuis que tu sais marcher, tu savais chanter avant de parler, quoi, limite. Chantait peut-être. C'est bougé, quoi. C'est bougé. Non, c'est vrai qu'on est des... Non, lui est un très bon danseur. Quentin est un très bon danseur. Moi, je suis un piètre danseur, par contre. C'est très drôle de me voir danser. C'est bougé, voilà. Avant de nous quitter, il faut que je vous demande, quand même, Destin, ça veut dire quoi ? Alors, Destin, c'est un mot qui a une étymologie, excusez-moi, Perse, et qui désignait, en fait, à l'époque, quelqu'un qui avait, ou un groupe de personnes qui avait un grand but dans la vie, qui était promu à une grande destinée, en fait. Et... Ça va, les gars ? Ouais, ça va, et toi ? Vas-y, fais ça. Donc, voilà. Donc, ça désignait un groupe de personnes, ou une personne qui était promu à un grand destin. Et c'est un nom qui nous a collé à la peau, quoi, depuis le début, et avec lequel, ben... Avec lequel, ça a direct marché, entre guillemets, dès nos... Dès nos premières enregistrements studio, quoi, dès les premières séances, on... On s'était mis dans la tête, voilà, on est les Destin, on va faire un essai, quoi, entre guillemets. Comme on essaye un tee-shirt, on s'est dit, on va essayer ce nom. Et... Et ça a directement collé, quoi. On s'est dit, voilà, c'est peut-être... C'est peut-être parce que, voilà, c'est une évidence qu'il faut que ça soit... Qu'il faut que ça soit ce nom, tout ça. Ouais, Destin, Destin, voilà, quoi. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et bien entendu, l'équipe Casting.fr et nos membres seront derrière les écrans pour vous soutenir. Et bonne chance. Yes, ça c'est bon. Et merci pour ce temps. Merci à vous. Merci à vous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada